Mon quotidien ? Aider mes patients à régler leurs problèmes. Mes clitorines, avec qui avez-vous couché pour choper la ch'touille de l'espace ? Ma spécialité ? La sécurité de leurs appareils. Un docteur, j'ai encore cliqué sur un lien de phishing. Seulement, parfois, je rencontre des cas difficiles. Non, Jean-Kévin, se mettre un doigt dans le cul n'empêche pas d'éternuer. Je suis à leur service. Je suis le docteur NordVPN. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas compliqué. Tout a commencé par un coup de fil du docteur Christophe Mouloud. Oui, allô ? Salut, Jean-Michel, c'est EFM. Écoute, j'ai un cas compliqué et j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il est vraiment très très con et j'en peux plus. Très bien, j'arrive. Bien, vous êtes donc Dylan. L'âne ? Bon, je vois que le docteur Christophe Mouloud n'a pas menti. Je vais vous renvoyer vers un spécialiste. Dylan, c'est bien ça ? L'âne, c'est bien ça ? Ok. Bon, monsieur, je vois que c'est pas fameux. Vous pouvez me détailler vos symptômes. Dylan cliquait systématiquement sur les liens de phishing et envoyait de l'argent à ceux qui lui promettaient d'agrandir son pénis. On lui a donc fait passer un IRM qui a révélé qu'il était anancéphale. Ça va aujourd'hui, Dylan ? L'âne ? En tout cas, pas mieux. Bien, les résultats montrent que vous n'avez pas de cerveau. Normalement, il n'y a que les étourdis qui cliquent par accident sur les pubs et les boomers qui ont votre problème. Le petit zézé ? Euh, non, c'est pas de ça dont on parle. On a beau savoir que le phishing et les pubs mensongères existent, ça peut arriver à tout le monde de cliquer dessus par inadvertance. Mais le cas de Dylan était bien pire. Mais Dylan ! L'âne ! La femme multimillionnaire de Nelson Mandela n'existe pas ! Mais c'est qui qui m'écrit alors ? Mais c'est une arnaque, putain, tout le monde le sait ! Nous n'avions pas d'autre choix que de lui installer NordVPN. Car grâce à protection anti-menaces, les publicités frauduleuses, les sites malicieux et autres cookies malveillants peuvent être supprimés de son ordinateur, même s'il n'est pas connecté au service de VPN. Alors, la situation n'est plus critique. Tic ! Ok. Bon, de ce côté-là, ça ne s'arrangera pas, mais je vois que votre ordinateur se porte beaucoup mieux. Vous cliquez toujours n'importe où, mais au moins on bloque les menaces. Et mon petit VV ! Ça, tu vas apprendre à vivre avec. Allô, Jean-Michel ? Oui, le cas de Dylan est réglé. Ça se passe bien, ton coloc à Cancun ? Oui, j'ai fait une économie de presque 300 balles sur mon hôtel en faisant croire à Booking que je réservais depuis le Mexique. N'oubliez pas qu'il s'agisse de se cacher derrière un VPN pour faire croire qu'on est n'importe où dans le monde, se protéger des menaces informatiques les plus courantes ou regrouper ses mots de passe dans un système sécurisé avec NordPass, vous pouvez bénéficier d'une grosse réduction sur l'abonnement de 2 ans et, comme toujours, de 30 jours satisfaits ou remboursés grâce au code AstronoGeek et au lien qui se trouve en description. C'était le docteur NordVPN. À bientôt ! Et mon petit VV ! Ta gueule, Dylan ! Pendant la guerre froide, l'URSS développe en secret une machine basée sur la technologie de bombes américaines, elle-même développée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces engins, d'apparence conventionnelle, sont en fait des bombes sismiques. Elles ne sont même pas restées en service un an ayant été utilisées entre juin 1944 et avril 1945. Mais, à la fin de la guerre, l'URSS décide de récupérer ce concept et l'associe à une technologie développée par Nikola Tesla à la fin des années 1800 pour finalement donner naissance à la machine à tremblement de terre. Cet engin, utilisant la magnéto-hydrodynamie, a été racheté par les États-Unis à la chute du régime soviétique. Qu'est-il devenu ? Nul ne le sait. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il n'a pas servi à déclencher le séisme qui est survenu en Turquie la semaine dernière, bande d'abrutis congénitaux. Dans la nuit du 6 février 2023, un séisme d'une magnitude de 7.8 a secoué le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Nous sommes le lundi 13 février et à l'heure où j'écris ces lignes, le bilan humain de plus de 35 000 morts et 26 millions de sinistrés, dont 5 millions en situation de grande vulnérabilité, ne cessent de s'alourdir. J'en profite juste vite oeuf pour témoigner de mon soutien à la communauté turque ayant quelques amis dont des proches se trouvent dans la région sinistrée. Mais comme après chaque catastrophe de grande ampleur, il y a d'un côté les gens qui se mobilisent pour aider et de l'autre les imbéciles en phase terminale qui se vautrent dans le complotisme comme les cochons se vautrent dans la fange. Mais c'est un complot ! C'est bien connard, sauf qu'on est en 2023. Je ne vais plus sur Twitter. Je considère ce réseau social comme une décharge à ciel ouvert qui ne mérite même pas que j'y perde mon temps. Mais j'y surveille encore régulièrement l'apparition de mon pseudo parce que certains se fendent de bonnes grosses tentatives de diffamation à mon égard. D'ailleurs, soutien à Thibaut Villanova alias GastronoGeek qui a régulièrement à souffrir de la similarité de nos pseudos. Mais bon bref, depuis quelques jours, je suis énormément mentionné. Pas par les résidus d'avortement ratés habituels, mais par des gens qui recommandent mes vidéos à des complotistes anoncéphales. Alors, merci à vous qui partagez mes vidéos, mais je me rends compte que si vous ressentez le besoin de les partager, c'est qu'en face, il se dit beaucoup de conneries. Et donc, depuis la semaine dernière, pendant qu'une région grande comme le sixième de la France compte ses morts, une bande d'imbéciles cherche un complot mondial qui serait à l'origine de la catastrophe. Il y a d'abord eu le génie qui a accusé le projet ARP sur la base de cette vidéo. Oui, oui, c'est un génie. Un génie qui a pris au premier degré la vidéo de la coupole d'un radar sur laquelle on a ajouté des effets spéciaux digne des années 90. Sachant que non seulement ARP, c'est ça, mais qu'en plus, c'est un système qui étudie l'ionosphère et qui est habituellement accusé par la concombe l'autosphère de modifier le climat. Donc, t'as le pas très futéplotiste qui pense qu'on se sert d'antenne radio pour créer des ouragans, puis t'as le niveau du dessus quand un autre est même pas capable de comprendre la théorie du complot à laquelle il se réfère. Ouais, là, on est sur du génie absolu, là, c'est... Mais quand même ces individus qui réussissent l'exploit d'avoir un QI négatif finissent par s'expliquer entre eux que ARP, c'est le complot du climat et pas celui des séismes, faut bien qu'ils se rabattent sur autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à être mentionné sous une autre théorie du complot, celle de la machine à tremblement de terre. Eh oui, on a des mentions de séismes catastrophiques et de villes rasées depuis que des chroniqueurs consignent des faits. Par exemple, la ville d'Antioche, située dans la région touchée la semaine dernière, qui a été touchée par un séisme en 115 après Jésus-Christ, qui a fait près de 260 000 morts. Un autre a suivi en 526, faisant entre 250 et 300 000 morts. Un autre en 588 en a fait 60 000. Le séisme le plus meurtrier de l'histoire a eu lieu en 1556 dans la province du Shaanxi, en Chine, tuant 830 000 personnes. Le lendemain de Noël 2004, un séisme d'une magnitude de plus de 9 provoqua des rats de marée sur tout le pourtour de l'océan Indien, tuant près de 250 000 personnes. Mais bien que des séismes monstrueux aient eu lieu depuis toujours, aujourd'hui, si ça arrive, c'est bien entendu l'œuvre du gouvernement. Donc, des bonnes cons, si vous le voulez bien, la vidéo qui circule depuis quelques jours et qui apporterait la preuve qu'une machine à tremblement de terre existe. Alors, première chose, cette vidéo est issue d'un reportage diffusé sur France 5. Et ce seul argument leur fait dire que c'est vrai. Bon, on va voir ça. En tout cas, moi, ça me fait surtout me dire « Putain, c'est payé avec nos impôts ». Mais d'abord, j'ai aussi vu passer plusieurs mentions de Nikola Tesla. Ouais, il est toujours dans les bons coups celui-là. Sérieux, va falloir arrêter avec lui à un moment. C'est pas parce que vous avez sniffé de la colle au fond de la classe en cours de physique au lieu d'écouter le prof qu'il faut lui attribuer tout et n'importe quoi. Donc sur Tesla, je vais être très bref. Edison était un grand défenseur du courant continu, sauf que le courant continu ne porte pas aussi bien l'énergie que le courant alternatif, défendu par Tesla. Sauf que le courant alternatif, bah, il faut réussir à le rendre oscillant de manière régulière et fiable si on veut que ça marche. Pour ce faire, Tesla a mis au point un générateur qui fait passer une bobine dans un électro-aimant de manière oscillante parce qu'en passant dans un sens puis dans l'autre, la bobine crée un courant alternativement positif puis négatif. Parfait. Sauf qu'il avait besoin d'une oscillation régulière et a fait appel à une machine à vapeur. Or, il avait installé le tout au septième étage d'un immeuble et la fréquence d'oscillation de son engin est entré en résonance et s'est mis à se balancer. Un peu. Et donc, Tesla a affirmé que sa machine faisait trembler son immeuble et la presse a rebaptisé son engin la machine à tremblement de terre. Point. De même, il est parfois fait mention de bombes sismiques. Ce sont simplement des bombes censées s'enfoncer dans le sol pour détruire les installations souterraines. Ce sont les ancêtres des bombes anti-bunkers actuelles. Mais c'est pas le sujet de la vidéo qui tourne en ce moment. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en en provoquant plusieurs petits. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un séisme ? La croûte terrestre est en tension à cause des mouvements du manteau qui se trouvent en dessous. Or, elle est élastique jusqu'à un certain point mais passé ce stade intervient une rupture violente. C'est le fameux séisme. Ces zones de tension se trouvent notamment à la jonction de plaques tectoniques et en l'occurrence, le séisme du 6 février a eu lieu entre les plaques anatoliennes et africaines. Bon, maintenant, parlons aussi de ce qu'est un système en équilibre instable. Imaginez un sol plat sur lequel on va poser un gros rocher parfaitement sphérique d'un bon mètre de diamètre. Il y a plusieurs tonnes de roches là quand même, mais si le sol est bien dur et parfaitement plat et en vous y mettant avec suffisamment de potes, vous arriverez peut-être à le faire rouler lentement, mais si vous arrêtez de pousser, il va finir par s'arrêter sous l'effet des frottements. Maintenant, imaginez une colline, une vallée juste à côté, et au sommet de cette colline, notre gros rocher sphérique. Nous sommes dans ce que l'on appelle un équilibre instable. Le système contient une grande quantité d'énergie et il suffit de lui en apporter juste un peu pour qu'elle soit libérée. Et donc, il suffirait d'une piche nette pour que le rocher se mette à dévaler la colline à des dizaines de kilomètres heure, bien plus vite que la vitesse à laquelle vous pourriez imaginer le pousser vous-même, même aidé d'un tractopelle. C'est parce que cette énergie se trouvait déjà dans le système. Vous ne l'apportez pas. Par contre, une fois arrivé en bas, le rocher va s'immobiliser au fond de la vallée, et là, vous n'arriverez plus à le bouger. Le système a libéré toute son énergie, il se trouve dans un équilibre stable. Bon, et bien le sous-sol terrestre, c'est un peu ça. Les roches sont sous tension et toute cette énergie n'attend que la bonne piche nette pour se libérer. Mais une fois l'énergie dissipée, la tension est relâchée, le système est à nouveau stable. Et des tensions comme ça, il y en a à plein d'endroits. Donc si un séisme se déclenche quelque part, il va venir secouer d'autres zones sous tension qui vont du coup, elles aussi, libérer leur énergie. Et ça, c'est la raison pour laquelle les gros séismes sont la plupart du temps suivis de répliques. Si vous montez deux tours de capelas l'une à côté de l'autre, vous créez deux systèmes en équilibre instable. Une piche nette suffit à faire s'effondrer la première tour et un seul capelas qui chute suffisamment fort sur la deuxième suffit à la faire tomber aussi. Mais une fois que toute l'énergie est libérée, il ne reste plus rien à faire tomber. La quantité d'énergie dans le système est limitée. Le problème, c'est que, que ce soit pour faire rouler votre rocher au fond d'une vallée ou pour faire tomber vos capelas, une fois que vous avez commencé à libérer l'énergie du système, elle l'est libérée de façon exponentielle. Donc affirmer vouloir éviter les gros séismes en en provoquant des petits, c'est comme vouloir retenir le rocher pendant qu'il roule ou faire tomber les capelas petit à petit. Déjà sur le papier, c'est une idée à la con. Et cette idée s'est concrétisée. Non. Une machine a été construite dans ce but. Non. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Euh... Petit réacteur nucléaire. Alors déjà, paye ton unité de mesure. Et ensuite, un petit réacteur nucléaire, c'est quoi ? Un petit réacteur de centrale ou un petit réacteur de sous-marin nucléaire ? Non, parce qu'un petit réacteur nucléaire, ça développe entre 10 et 300 mégawatts. Et 1 mégawatt, ça fait à peu près 17 000 ampoules de 60 watts. Soit l'éclairage d'une petite ville. Et ça fait beaucoup, me direz-vous. Sauf que... Bah... Le lanceur Ariane 5 développe 13 gigawatts au décollage. Pourquoi je parle d'Ariane 5 ? Parce qu'elle a des boosters. Et voici comment les Américains testent leurs boosters dans l'Utah. Il est scellé au sol pendant le test. Ça veut donc dire que l'intégralité de la poussée générée part dans le sol. Et je parle même pas des vibrations. Mais bon, revenons-en à la vidéo. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Eh bah heureusement que la vulga sur YouTube est un poil meilleure que dans ce reportage. Je sais pas qui a réalisé cette merde mais je le félicite pas. Après une petite recherche, on trouve que cette machine s'appelle un générateur PAMIR ou générateur magnéto-hydrodynamique de Pavlovski. Et ça fait beaucoup de mots pour expliquer comment générer de l'électricité. On l'a dit tout à l'heure, une bobine qui se déplace dans un champ magnétique crée un courant électrique. C'est la base de la turbine. Bon, eh bah il se trouve que si vous faites passer un fluide conducteur dans une bobine, vous obtenez le même résultat. Oui, la magnéto-hydrodynamique, c'est un nom pompeux et qui fait technologie du surfu juste pour ça. On remplace l'aimant par un fluide conducteur. Wouhou. Bon, et donc, ce que nous explique cette vidéo, tellement mal que c'en est presque artistique, c'est qu'on utilise des gaz de combustion qui passent à haute vitesse dans une tuyère pour générer un courant électrique ici nommé des sortes de coups de foudre. Des... Des sortes de coups de foudre. Courant électrique qui est alors envoyé en terre pour sonder par mesure de la conductivité la nature du sous-sol. C'est le principe qu'on a vu dans la deuxième vidéo sur l'observatoire de la Soufrière. Rien de plus extraordinaire. Et donc, l'illustration qui consiste à montrer des ondes faisant bouger une ligne de faille est complètement pétée. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. Alors, micro-séisme, mon pote, par définition, c'est un séisme qu'on peut pas sentir et qui est uniquement mesuré par des sismomètres suffisamment précis tellement il est faible. Donc, tes images de caméras couées comme dans les films catastrophes hollywoodiens, c'est de la merde. Un micro-séisme, ça peut littéralement juste être un rocher qui se fend sous terre. Si je baine une remorque de gravat, un sismomètre situé à un kilomètre détectera des vibrations plus fortes. Un micro-séisme, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, en balançant des mégawatts de jus dans le sol, par effet joule, on peut vaporiser de petites poches d'eau augmentant la pression par endroit et fendant une roche ou deux. Et dans la mesure où t'as des sismologues en train de sonder le sol, bah oui, forcément, ils vont le détecter, quoi. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Je vous redis la phrase. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Dit autrement, cette phrase signifie « N'allez pas imaginer qu'il suffit de pisser des ampères dans le sol pour faire des petits tremblements de terre et ainsi éviter les gros ». Mais même si c'est le sens profond de cette phrase, le reste part dans un délire pseudo-scientifique total. C'est d'ailleurs dingue de voir les conneries qui suivent, à croire que les mecs se sont même pas relus avant d'enregistrer la voix off. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Ce putain d'appel à l'ignorance, ça fait des siècles qu'on construit sur des lignes de faille. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. S'il y a des patelins entiers par terre, c'est bien parce qu'ils ont été construits sur une ligne de faille. On coule des millions de tonnes de béton à ces endroits-là, changeant la pression du sous-sol, sans compter les immeubles qu'on dynamite quand on les détruit, provoquant des vibrations. Oui, le sous-sol est en équilibre instable, mais pour déclencher un séisme, c'est comme pour faire rouler le rocher ou s'effondrer la tour de Kaplat. Une piche nette, ça suffit, mais si la piche nette n'est pas assez forte, il ne se passe rien. Les teubés plotistes aiment s'imaginer qu'une puissance omnipotente contrôle le monde. Mais la réalité bien plus angoissante, c'est que nous ne sommes rien à côté de la puissance de la nature. Un séisme de cette ampleur libère en une seconde plus d'énergie que l'humanité tout entière en un siècle. Même une bombe atomique dans le sol suffit tout juste à creuser un trou de 100 mètres de profondeur. D'ailleurs, il faudrait que je vous raconte ça une fois. Pendant ce temps, une région tout entière a été déplacée de plusieurs dizaines de mètres. Est-ce que vous imaginez les quantités d'énergie en jeu et à quel point on a l'air de guignol avec juste assez d'énergie pour éclairer une ville ? C'est simple, comme je l'ai dit, les répliques d'un séisme sont dues au déséquilibre qu'il a provoqué dans le sous-sol. Donc pour provoquer un séisme de la puissance de l'une des répliques, l'énergie nécessaire, c'est celle libérée par le premier et pas quelques mégawatts d'électricité. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. S'il suffisait d'un séisme pour provoquer des réactions en chaîne dans le monde entier, je crois qu'on serait déjà au courant. En 1960, a eu lieu au Chili le séisme de Valdivia, le plus puissant jamais enregistré avec une magnitude de 9.5. La plaque de Nazca a glissé sur 18 mètres et le sol s'est soulevé de 6. La région a été tellement secouée que c'est probablement ce qui a réveillé le volcan Cordon Caole situé près de l'épicentre et qui a pété quelques jours plus tard. Le séisme le plus puissant de l'histoire a réveillé le volcan juste à côté. C'est tout. Aucun séisme aussi puissant qu'il soit n'a jamais de toute l'histoire généré de réactions en chaîne à travers le monde entier. Bon alors après on nous montre des images qui font peur, voilà, et d'ailleurs pourquoi ce feu est bleu ? Bon la réponse je la connais, c'est une inversion des canaux de couleurs à l'image mais pourquoi ? Il veut nous montrer quoi là le réalisateur ? Il est très difficile d'expérimenter sur mère nature et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Euh non. Si tu veux faire tomber ta tour de Kapla de peur qu'elle tombe toute seule, tu peux pas faire plus que de faire tomber ta tour de Kapla. Il y a une certaine quantité d'énergie à dissiper et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblements de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui ? Nul ne le sait. Nul ne le sait ! Putain mais le vieil appel à une ignorance du mystère mystérieux quoi. Bon alors dans la mesure où c'est pas une machine à créer des tremblements de terre mais un générateur électrique doublé d'une sonde du sous-sol, la question qu'il faut se poser c'est pas pourquoi les Etats-Unis ont voulu acheter ça, mais plutôt pourquoi ils n'auraient pas voulu ? Eh oui, la réponse en une image. Voilà. Dans les années 70, l'Etat français s'est fait arnaquer avec un système de détection du pétrole dans le sous-sol. C'est l'affaire des avions renifleurs. Je pourrais aussi en parler un jour. Franchement, vous êtes les Etats-Unis et vous savez qu'il existe un dispositif pour sonder le sol. Vous l'achetez ou pas ? Mais cet invraisemblable engin n'est pas notre unique espoir ou notre seul cauchemar. Depuis longtemps, les hydrologistes ont observé que des forages très profonds peuvent générer des micro-séismes quand l'eau pénètre dans les puits. Alors ça, ça me fait penser à une anecdote locale. En Alsace, il y a un patelin qui s'appelle l'Orvillère. C'est assez ironique parce qu'en alsacien, ça signifie le village du Trou. En 2008, un lotissement est aménagé et l'un des ménages qui s'installe fait réaliser un forage de 140 mètres pour installer un système géothermique. Mais arrivé à 64 mètres, le forage perce une nappe d'eau qui remonte le sel à l'or à 14 mètres de profondeur. Mais n'ayant nulle part où aller, l'eau s'infiltre dans une couche d'anhydrite, une roche qui, au contact de l'eau, se transforme en gypse et gonfle. Résultat, c'est toute la colline qui s'est mise à gonfler et à se déformer de plus de 50 centimètres par endroit. Je pourrais aussi citer le cas des dolines dans certains coins des Etats-Unis où le gaz de schiste a été pompé faisant baisser la pression dans le sol et provoquant des effondrements. J'aime autant vous dire qu'il y en a un paquet et après, ce documentaire, que j'ose à peine appeler un documentaire tellement c'est nul, n'a aucune valeur scientifique. Je ne l'ai pas trouvé en entier, mais j'ai trouvé un extrait plus étendu que celui qui circule et un peu avant, on nous dit ça. Tremblements de terre et éruptions volcaniques stabilisent notre planète. Ils font office de soupapes de sécurité pour évacuer les pressions qui s'accumulent dans ces profondeurs. Sans cela, la croûte terrestre finirait par éclater, ce qui provoquerait une véritable apocalypse. Non. On en a parlé dans la vidéo sur Vénus. Quand son noyau était actif, Vénus n'avait pas de tectonique des plaques. Le CO2 contenu dans ses roches ne s'échappant pas régulièrement, il a donné lieu à un volcanisme intense qui a mis des centaines de millions d'années à pourrir son atmosphère. Donc non, la croûte terrestre n'éclaterait pas. Voilà, c'est ça le niveau scientifique de cette merde et c'est ça qui tourne en ce moment chez les siphonnés qui voient le complot partout. Oui, je suis méchant aujourd'hui, je sais, mais sérieusement. Des dizaines de milliers de gens sont sous les gravats, des dizaines de millions sont à la rue et la seule préoccupation de ces imbéciles c'est de se demander si les Etats-Unis ont utilisé un dispositif d'étude de l'ionosphère ou un générateur électrique pour raser le sud de la Turquie. Pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, on vit tous avec un dispositif dans la poche qui nous donne accès à, littéralement, tout le savoir de notre civilisation. Et pourtant, des connards trop abreuvés au film d'espionnage nous chient des histoires à dormir debout en surfant sur l'ignorance et les émotions de quelques crédules. Et ça va être de pire en pire. Les Etats-Unis ont abattu des balançons d'espions mais maintenant, il y a ça qui circule. Mesdames et Messieurs, en tant qu'il est le commander-in-chief des États-Unis joint forces, je suis ici aujourd'hui pour vous informer que un nombre de objectifs non-identifiés ont appartient sur plusieurs parts de notre pays. Même leur origine reste à être complètement déterminée, le FBI m'a informé que c'est très probable que ces sont visiteurs d'extraterrestriale nature. Je conseille les Américains de rester calme, de ne pas fall dans une panique et attendez pour plus d'announcements. Nous allons overcome cette affaire avec confiance et vigilance. Que Dieu protège nos souls. C'est évidemment un deepfake mais déjà qu'on avait à débunker les mauvais documentaires, si maintenant on nous ajoute ça, courage les gens. Le complotisme a de beaux jours devant lui. et de beaux jours pour plus d'announcements. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?